Mon premier coup de cœur paru chez Cypress, c'est le disque Morgan de Strauss par le duo Walning, composé de Sébastien Walnier et d'Alexander Gurning. Pour moi, c'est un disque à la fois romantique, poétique et solaire, où on entend très bien la complicité entre les deux partenaires et leur écoute parfaite. Petit bonus dans ce disque, avec les leaders de Strauss, comme par exemple Morgan, où le violoniste Lorenzo Gatto vient s'ajouter au duo pour former un trio majestueux et émouvant. C'est vraiment très beau. Et dans ce Morgan, justement, il y a le violoncelle qui joue la partie vocale, la partie de mezzo-soprano, avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Vraiment très joli. Et alors, petit bonus pour cet album, c'est la photo, la photo de couverture, qui est vraiment top. Alors, mon deuxième coup de cœur paru chez Cypress, c'est le disque original Clarinetti alla Opera par Limep Clarinet Namur Clarinet Choir. Alors, c'est un disque qui, comme son nom l'indique, reprend des grands tubes d'opéra par un ensemble de clarinettes et trois solistes de renom, donc Jean-Luc Votano, Philippe Cuper et Calogero Palermo. Alors, je trouve que c'est une chouette idée, parce que la clarinette, c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix. Pour la petite histoire, j'en ai fait dix ans avant de me lancer dans le chant. Et puis, parce que, dès la première fantaisie sur le motif de Rigoletto de Verdi, on est impressionné par l'agilité du plarinetiste et par l'ensemble vif et harmonieux qui le soutient. Et puis, il y a aussi l'émotion qui s'invite dans cet album, avec les sublimi chrysanthemis, ou la fantaisie sur le thème de la traviata, que Jean-Luc Votano joue merveilleusement. Alors, le troisième coup de cœur paru chez Cyprès, c'est la Missa Promortuis de Simone de Bonnefond. Alors, c'est le premier enregistrement mondial de cette œuvre, qui est paru chez Cyprès, donc sous la direction de Paul Van Nevel, avec l'ensemble Welgas. Alors, cette messe de Requiem a été composée en 1556, et elle nous offre à entendre un chant polyphonique particulièrement riche et lumineux. Et je trouve que l'ensemble Welgas, il est vraiment prodigieux de justesse et de style. C'est peut-être un disque à écouter en période de confinement, parce qu'il invite au recueillement et à la réflexion sur soi et sur les autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –